Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdames, mesdames et messieurs, selon l'heure à laquelle vous me suivez, très heureux de vous retrouver sur votre canal Télertivie et bienvenue dans votre émission Doit du Savoir. Comme vous le savez, l'actualité politique au Congo-Brazzaville demeure focalisée sur l'élection présidentielle de mars prochain. Les évêques du Congo-Brazzaville se sont prononcés sur la question par une déclaration, mais une déclaration qui a retenti comme un tonnerre aux oreilles du gouvernement congolais. Droit du Savoir revient sur cette déclaration pour un décryptage avec l'abbé Brice-Rofieux-Bawamio. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, monsieur Christian. Vous avez suivi l'actualité, sinon vous suivez l'actualité au Congo-Brazzaville et vous avez dû prendre connaissance de la déclaration des évêques du Congo sur l'élection présidentielle de mars prochain. Est-ce qu'on peut penser que c'est une prise de conscience de l'Église, des souffrances de la population congolaise ou c'est une mission de routine pour l'Église ? Parler de prise de conscience de la part de l'Église serait enlever à l'Église sa nature, au fait. J'opterais plutôt pour la seconde opinion que vous émettez, c'est-à-dire une mission de routine. Parce que depuis toujours, l'Église a toujours parlé. Même au niveau du Congo, l'Église a toujours parlé. Peut-être que dans le passé, son message n'a pas eu aussi d'impact que celui-ci, mais tout message, je dirais, est lié au contexte. Parce que le contexte présent est lié aux élections présidentielles. Or, c'est un moment très important dans l'histoire d'un pays, notamment dans notre pays. Donc, un tel message ne peut qu'avoir un tel écho, d'autant plus qu'au niveau national, on n'a plus des forces vives ou des forces nécessaires pour résister au pouvoir qui est en place. Parce que quand on voit, avant que l'Église ne parle, il y a eu des hommes politiques qui ont parlé, comme Adam Ounari et bien d'autres hommes, mais leur message n'a pas eu aussi d'impact que le message de l'Église. Pourquoi ? Simplement parce que le peuple, quelque part, a besoin d'une nouvelle voie, d'un nouveau leadership sur son chemin. Alors, je dirais que ce message a eu autant d'écours parce que le peuple semble retrouver dans l'Église ce leader-là qui nous manquait. Oui, mais pourtant, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des politiciens, notamment des opposants, qui ont en fait exprimé les mêmes vœux, les mêmes souhaits, mais ça n'a pas eu cet impact. Et une fois que l'Église a, en fait, utilisé pratiquement les mêmes termes, on se rend compte que ça fait du tollé et même le gouvernement s'agite autour. Sinon, il y a eu une panique. Vous savez, le peuple n'est pas aussi naïf que ça. Le peuple n'est pas aussi aveugle que ça. Il juge les hommes aussi bien par leurs paroles que par leurs actes, mais surtout par leurs actes. Quand on voit aujourd'hui la plupart des opposants qui se... Je ne m'oppose pas à eux, mais je ne les critique pas non plus. Mais disons en un mot que la plupart de ceux qu'on appelle opposants aujourd'hui ont travaillé avec le régime en place. C'est une fois séparés du gouvernement qu'on se proclame opposants. Mais le peuple, entre-temps, quand ce monde était au gouvernement, le peuple a vu. Le peuple les a vus travailler. Le peuple les a vus agir. Alors, une fois hors du gouvernement, il tient un autre discours. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le peuple n'est pas aussi naïf qu'on le croit. Donc, je pense que le peuple congolais est en quête d'une voie originale. Et il semble retrouver cette voie originale-là en l'Église. Lorsqu'on lit le message, on se rend bien compte que c'est un message de paix et d'espérance. De toute façon, ce sont des termes repris dans le message. Mais qu'est-ce qui peut justifier la réaction du gouvernement contre ce message, sinon contre les prêtres ? La plupart du temps, l'Église a toujours tenu un discours, je dirais, équilibriste. La plupart du temps. Alors, aujourd'hui, voir l'Église prendre aussi des positions, aussi tranchées dans une telle affaire, ça surprend même l'État. Parce que l'État, notre pays, n'est pas habitué à entendre une telle voix de la part de l'Église. Elle n'est pas habitué à ça. Mais ce n'est pas pourtant dire que c'est la nature de l'Église. Non. Aujourd'hui que l'Église tente de se démarquer de cette habitude ou de cette posture docile, ça surprend l'État et le gouvernement. Alors, à travers son message, l'Église catholique a voulu faire la lecture prophétique, ont-ils dit, sur la situation socio-économique et politique du pays, donc du Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces signes de temps que les évêques ont voulu interpréter pour le peuple congolais ? La dimension prophétique, simplement que l'Église veut projeter, en fait, veut aller de l'avant, anticiper les éventuels événements qui peuvent troubler la paix sociale au pays. Vous conviendrez avec moi que chaque fois qu'il y a élection dans notre pays, au Congo bien sûr, après les élections ont toujours été une période très troublante pour le pays. Très troublante pour le pays. Il n'y a pas qu'à l'ère démocratique, on peut même repartir du coup les indépendances. Quand on se souvient bien, lorsque le président Youlou gagne la primature, il y a eu des secousses, d'où les événements de 59, qui ont causé plus de 100 morts. Et ainsi de suite, c'est devenu comme une routine. Faisons cette lecture ou rélecture de notre histoire. Les évêques veulent comme anticiper sur des éventuelles catastrophes auxquelles le pays peut être confronté. Voilà la dimension prophétique du message des évêques. Oui, ils ont parlé de la situation socio-économique et politique. Il n'y a qu'à voir le quotidien du peuple congolais. Et ce n'est plus à démontrer que l'économie de notre pays est au rabais. Il n'y a plus rien de marche qui est bloqué. Il n'y a plus quasiment, je voudrais dire, et il parle de 60%, mais moi je voudrais dire 80%, pour ne pas exagérer, 90% de la jeunesse congolaise est confrontée au chômage. Même ceux qui travaillent, les entreprises sont fermées, sont licenciées, sont droits d'ailleurs. Donc la crise économique est bien impalpable, d'autant plus que le panier de la ménagère aujourd'hui est menacé. Autrefois, les femmes congolaises partaient avec des paniers au marché, mais aujourd'hui ce sont des petits sachets, on appelle ça des sachets, des petits sachets ou des sacs en plastique, qui vont au marché. Et quand on voit les ménages aujourd'hui, c'est difficile. Et autrefois, les ménages congolaises avec trois repas par jour, aujourd'hui même pour avoir le seul repas, il faut des gymnastiques. C'est tard dans la nuit, quelquefois on a ce repas-là. 21h, 22h, 23h, les gens commencent à manger. On a des économistes qui ont fait des analyses, et qui continuent à faire des analyses sur la situation actuelle. Mais c'est catastrophique, c'est catastrophique. Mais il n'y a pas que les économistes. Même nous qui sommes à l'étranger, nous subissons ça. Parce que chaque mois, chaque jour, il faut faire des transferts. Vous voyez, ça prouve que rien ne va là où nous venons. Vous pensez que c'est le rôle de l'Église de vouloir demander au gouvernement congolais de s'amender ou de se remettre sur le chemin ? Bien sûr. D'abord, pour répondre à votre question, puisque vous vous adressez à un prêtre que je suis, et nous parlons de l'Église. Et le livre fondamental de l'Église et de la religion, c'est bien la Bible. On peut lire dans Jacques, chapitre 1, verset 27, qui déclare « La religion pure, son tâche est vraie, est celle-là qui prend soin de l'orphelin, de la veuve et des afflégés ». Vous voyez, donc c'est bien la mission de l'Église. L'Église ne fait que restituer, en fait, revivre, transmettre, incarner, je voudrais même dire, sa mission. Il n'est pas hors page. Dans une société où toutes les forces vives sont rendues au silence, l'Église est la seule issue, est la seule porte, ou le seul pouvoir qui reste comme espoir d'un peuple. Donc l'Église est bel et bien dans sa mission. Elle n'est pas hors de sa mission. N'est-ce pas qu'elle devait s'occuper plutôt des âmes de ses fidèles et comme l'avait dit Thierry Mungala ? Justement, quand on parle de l'âme, du corps, ce discours-là, quelquefois, je trouve ça, je ne sais pas d'où ça vient, d'où il tire ça, mais vous savez que la première institution à créer des hôpitaux dans le monde, surtout en Europe, parlant de l'Europe, de l'histoire de l'Europe, qui a créé des hôpitaux, c'était l'Église. Les premières universités viennent de l'Église. C'est l'Église qui a construit les premières universités. Vous voyez ? Les hôpitaux, les maisons de retraite, c'est l'Église. Et d'ailleurs, même, repartons simplement dans la Bible, puisque vous voulez ramener ou enfermer l'Église dans la Bible, nous disons bien que Saint Paul le dit dans sa lettre au Corinthien, « Votre corps est le temple de l'Esprit-Saint. » Quand le Christ est ressuscité des morts, il n'est pas ressuscité en esprit, il n'est pas ressuscité dans son âme, il est ressuscité avec son corps tout entier, son corps, son âme et son esprit, au point que même Saint Paul va dire, « Si le Christ n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi. » La résurrection est même l'acte fondamental, événement fondamental de l'Église, de la foi chrétienne. Et si cet événement-là s'est manifesté à travers la résurrection charnel du corps du Christ, du Christ même, alors je ne trouve pas comment l'Église peut laisser des affaires du corps à une institution quelconque. Non, le corps fait aussi partie du salut, du plan du salut de Dieu. Et sur la situation sanitaire, puisque la déclaration en fait état, sur la Covid bien entendu, le 19, alors les évêques ont estimé que le prix à payer par les Congolais a parfois été beaucoup plus élevé que le gain, c'est-à-dire allusion faite aux mesures restrictives qui ont été prises, je crois le 25 décembre et le 31 décembre par le gouvernement congolais. Est-ce qu'on peut penser que c'était là la pomme de discorde entre le gouvernement congolais et l'Église congolaise qu'on avait l'habitude parfois de qualifier de complaisante, de compromise ? Ça n'a rien à voir. Vous convirez d'ailleurs avec moi. Les évêques ont accepté la décision du gouvernement, ils ont accepté. Depuis même, il n'y a pas que la fête de Noël, même la fête de Pâques, ça a été célébré, je ne sais pas moi, dans le silence total. Les Églises étaient vides. Donc l'Église a consenti beaucoup de sacrifices. Quand l'Église dit que le prix à payer par l'Église ou le peuple a été plus qu'ainsi de suite, vous conviendrez avec moi que jusqu'à présent, le peuple n'a jamais désobéi aux décisions de l'État ou du gouvernement. Chaque fois que l'État prend une décision, le peuple se met au garde-à-vous, le peuple se soumène jusqu'à présent. Donc voilà ce que le sacrifice que le peuple et l'Église ont consenti, leur obéissance, le respect du droit, le respect des décisions de l'État. Ils ont tout respecté. Voilà le sacrifice qu'ils ont consenti. Leur sacrifice, c'était l'obéissance. C'est le respect des décisions du gouvernement. De l'autre côté, par contre, jusqu'à aujourd'hui, l'État n'a jamais consenti à une décision de l'Église. Jamais. Et ça, ce n'est pas la première déclaration des évêques. Si je me souviens bien, et que ma mémoire ne me trahit pas, en 2016, les évêques avaient prendu aussi une déclaration qui avait quand même fait du bruit sur la situation socio-économique du pays, et ainsi de suite. Mais ils ont fait aussi des propositions à l'intérieur. Mais les propositions de l'Église n'ont jamais été prises en compte par le gouvernement. Donc, ici, au fait, dans la relation entre l'Église et l'État, je peux dire qu'on a une relation de... Je parlerais d'un marché des dupes. Un marché des dupes, au fait. C'est-à-dire que, ou disons même qu'une domination, c'est une. La preuve en est que, dans sa collaboration avec l'État, l'Église n'a jamais arraché une réforme quelconque. Sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique, aucune réforme jusqu'à présent. Il y a un qui dicte sa loi, mais l'autre obéit. Et quand l'autre propose, le premier refuse d'exécuter. Vous voyez ? Donc, il y a comme une domination. N'est-ce pas parce que le gouvernement congolais estime que l'Église devait s'occuper de ses affaires religieuses et que la politique aux politiciens ? Voilà pourquoi il n'y a pas contre des déclarations, sinon des propositions faites par l'Église. Bon, moi, je dirais d'abord que personne ne naît prêtre. Ça, c'est d'abord une évidence. On le devient. Avant d'être prêtre, on est citoyen. Même étant prêtre, on est citoyen d'une nation, d'un pays, d'un territoire donné. On est citoyen, membre à part entière d'un pays. Donc, les décisions que l'État prend, ça n'affecte pas seulement le bas-peuple, mais ça affecte aussi l'Église. L'Église est bien concernée par la situation de son pays. Bien concernée, au contraire, il est même la première victime, si je saurais le dire. Et de plus même, de plus, ces prêtres, ces évêques, ils ont aussi des parents, des parents qui ne sont pas prêtres, qui sont fonctionnaires, retraités, étudiants, ainsi de suite. Leurs propres parents. Je ne veux pas parler d'abord des laïcs ou de leurs fidèles. Et donc, rien que par ce lien de son-là, je ne sais pas s'il y a un fils qui peut accepter voir son père redu à la mondicité, alors que ce fils a le pouvoir d'agir ou de parler pour faire changer les choses. Je pense que c'est absurde. Donc, la réaction des évêques ou l'intervention des évêques sur les affaires du pays est indispensable même. C'est indispensable. Et d'ailleurs, on dit même que vendre affamé n'a point d'oreille. Comment peux-tu te lever ce matin, prêcher la bonne nouvelle à une personne qui est affamée ? Je ne sais pas si cette personne va t'écouter. Devant un peuple affamé, il n'y a pas de moralité à donner. M. Labbé, vous avez dit que l'Église catholique a toujours fait des déclarations, mais n'avait jamais arraché une quelconque réforme de l'État congolais. Est-ce qu'on peut penser que la déclaration telle que faite dernièrement va demeurer également une lettre morte, en fait, qui restera sans effet après la déclaration et puis on ne fera plus rien ? Ou sinon, que peut faire l'Église après cette déclaration ? Est-ce d'orienter ses fidèles ou bien s'arrêter juste à la déclaration ? Vous savez, le pouvoir qui est en face de vous et moi, de nous tous, M. le journaliste, M. Christian, c'est un pouvoir qui n'entend qu'un seul langage. La violence, la pression. Je ne dis pas que, maintenant, il faut que les évêques et les prêtres prennent des armes. Oh non, pas du tout, je ne dis pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est quoi ? Ce pouvoir, je dirais qu'ils appliquent l'adage qui dit « Le chien aboie la caravane passe ». Donc, au niveau où ce pouvoir est arrivé, aucun discours ne peut le mouvoir, même si le ministre a parlé contre le ministère des évêques. Mais rassurez-vous, M. Christian, ce pouvoir ne va pas se mouvoir devant la déclaration des évêques. Non, pas du tout. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la première déclaration que les évêques, en fait, ce n'est pas la première, bien sûr. Il y a toujours des évêques. Mais au niveau où nous sommes arrivés, il faut justement qu'on passe à une seconde phase. Accompagner le discours d'action. Oui, accompagner le discours d'action. Il faut que l'Église, aujourd'hui, accompagne ces déclarations des actions bien concrètes. On peut prendre comme action, intervenir, par exemple, dans les chancelleries, faire bouger les chancelleries, faire bouger l'extérieur, travailler avec les forces vives même de la nation, pour faire bouger les choses. Ce n'est que ce langage-là que ce pouvoir peut entendre. Parce qu'une chose que vous devez savoir, monsieur le journaliste, monsieur Christian, que les privilégiés d'un système n'abandonnent pas facilement leurs privilèges. Parce que c'est un problème de privilèges. C'est un problème de privilèges. Et donc, c'est à nous qui sommes opprimés. C'est à celui qui est opprimé d'arracher ce morceau de pain que le riche a pris. C'est à lui-même de se battre. Et donc, moi, je proposerais justement que l'Église, aujourd'hui, s'entoure des experts en matière politique, en stratégie politique, des experts même en économie, et même en droit. Pourquoi pas ? C'est le moment. Et c'est senteux. C'est-à-dire que les cadres, des tels cadres, ce n'est pas ce qui manque de l'Église. S'il y a une Église sur la Terre qui a des cadres aussi formés, vous conviendrez avec moi que c'est l'Église catholique, monsieur Christian. Nous avons des cadres. Mais ces cadres-là, qu'est-ce que nous en faisons ? On les empiffe des eaux bénites et des communions. On s'arrête là. Mais ce cadre-là peut aussi donner leur part de contribution à la vie de l'Église. Il n'y a pas que seulement le Seigneur soit avec vous aller de la paix du Christ et puis on a fini avec nos cadres. Non ! Ces cadres-là veulent travailler, mais nous ne les utilisons pas. On ne les utilise pas. Il faut que, justement, l'Église s'entoure des cadres pour réfléchir. OK, nous avons fait la déclaration. Quelle est la suite ? Quelle est la suite ? Monsieur l'abbé, lorsque je vous entends parler, vous me faites penser à la théologie de libération. Est-ce cette théologie que vous voulez conseiller aux évêques du Congo-Brazzaville ? Je ne peux pas dire que je recommande la théologie de la libération. Moi, je recommande simplement la lecture de la Bible. C'est la lecture de la Bible parce que la théologie de la libération est partie même, se fonde sur la Bible. Donc, moi, en fait, je n'apprends rien aux évêques. Ce sont des choses qu'ils connaissent, que tous les prêtres connaissent, tout le monde connaît. Parce que quand vous parlez de la théologie de la libération, l'événement fondamental ou fondateur de la théologie de la libération, c'est l'exode, la sortie des enfants ou la libération des Hébreux ou des fils d'Israël de l'Égypte. Et vous conviendrez avec moi qu'en Égypte, Moïse n'a pas libéré les hommes, encore moins les esprits, pour ne pas dire moins les anges. Mais il est parti libéré des êtres humains, corps, âme et esprit, avec le sang dans leurs veines. Voilà l'acte fondateur de la théologie de la libération. Mais vous conviendrez avec moi que ce n'est pas un roman, ce n'est pas dans un roman qu'on retrouve un tel récit. C'est bien dans la Bible. Il y a tout un livre qui comprend plus de 40 chapitres qui est développé là-dessus. Donc, en réalité, moi, je n'invite pas les évêques à la théologie de la libération, mais plutôt, je les indique à une relecture de la Bible. La relecture de la Bible, parce que la Bible doit être lue selon le contexte dans lequel on se trouve, selon les événements, selon la situation sociale ou politique ou économique du peuple auquel on s'adresse à un peuple qui souffre d'un problème sentimental. Écoutez, vous n'allez pas prêcher, je ne sais pas moi, sur le travail. Mais il a un problème sentimental. Sa femme l'a quitté. Mais il faut tenir compte de ce dont il souffre. À un peuple pauvre, vous n'allez pas prêcher le salut des âmes. Parce que, même pour que l'âme soit sauvée, il faut que le corps d'abord vive. Si on peut être précis, M. Labbé, dans le cas du Congo, par exemple, quel est l'évangile qu'il faut prêcher ? Pour moi, dans le contexte actuel, pour être sincère avec vous, c'est l'évangile de la libération. Il faut un message de la libération pure et simple. Un message de la libération parce que c'est un peuple qui est enchaîné. C'est un peuple qui est, je dirais, emprisonné. est emprisonné à tous les niveaux de l'être humain. Même dans son âme, même dans son esprit, même dans son corps. Il est emprisonné. Donc, il faut libérer ce peuple-là. Il faut le libérer. Mais alors que ce peuple dit c'est la volonté de Dieu, tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu et donc il faut attendre que Dieu fasse quelque chose, que lui-même intervienne. Dieu n'a jamais voulu... Généralement, c'est la réponse qu'on nous donne. Non, non, non. Dieu n'a jamais voulu le malheur de l'être humain. Dieu n'a jamais, nulle part, vous allez lire dans la Bible où Dieu a déclaré que je veux le malheur de quelqu'un. Non. Oui, c'est vrai. Il y a eu l'exode, le livre du déluge avec Noé où Dieu a inondé le monde. Mais après l'inondation, Dieu s'est répanti en disant que plus jamais je ne veux inonder le monde, je ne veux détruire le monde. Il s'est répanti parce que le monde était dans le péché. Mais jamais, Dieu plutôt a un plan toujours de bonheur pour l'homme. Toujours de bonheur sur l'homme. Toujours un plan de bonheur. La preuve en est que lorsque Dieu a créé l'homme, il n'a pas laissé l'homme de travailler. Ce n'est pas l'homme qui a travaillé et qui a élaboré le jardin d'Éden. Avant de créer l'homme, Dieu avait d'abord planté le jardin d'Éden. Donc le jardin d'Éden où il y avait la nourriture, comme on veut, où l'homme a trouvé sa nourriture. Donc le jardin d'Éden a précédé l'homme. C'est pour que l'homme ne manque de rien. Et l'homme est venu après le jardin d'Éden. Dieu a placé l'homme dans le jardin. Dieu a toujours été pour le bonheur de l'homme. Vous savez, M. Christian, parce que nous sommes en train de le faire un peu, en même temps aussi, aller sur le plan politique, biblique aussi, ainsi de suite. Vous savez, de toutes les créatures, de toutes les créatures que Dieu a créées, seul l'homme a bénéficié du plan du salut de Dieu. Il n'y a que l'homme. Il y a eu des anges qui ont péché ainsi de suite, mais jamais Dieu n'a envoyé son fils, sacrifié son fils pour sauver les anges. Mais quand il arrive pour le pas de l'homme, Dieu va donner son propre fils qu'il meure, qu'il soumet, qu'il abandonne à la mort pour sauver cet homme-là. Et c'est à l'homme, d'ailleurs, que Dieu a donné un pouvoir sur trois dimensions pour que l'homme domine sur les poissons de la mer, sur les bêtes de la terre, sur les oiseaux du ciel. Donc, il a donné un pouvoir au point que même le psaume 8 qui va dire « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ? Le fils d'un homme que tu en prennes un souci. Tu l'as voulu un peu moins de qu'un Dieu. Le couronnant d'honneur et de gloire. C'est la seule créature que Dieu a créée à son image et à sa ressemblance. La seule. Voilà le privilège. Oui, mais qu'est-ce que vous pensez, M. l'abbé, qu'est-ce que vous pensez de ces chrétiens, sinon de ces fidèles, qui lorsque vous leur parlez de la lutte pour la libération, ils vous répondent « Non, Dieu fera lui-même. C'est laisser Dieu faire lui-même. » Il y a un adage dans ma culture qui dit que pour mieux traverser la rivière avec la pirogue, c'est au début qu'il faut prendre les précautions. C'est au début. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je dirais que l'évangile annoncé aux Congolais et aux Africains en général a été faussé dès le départ. Le message évangile a été faussé dès le départ. Pourquoi ? Parce que lorsque le missionnaire arrive dans les bagages, bien sûr, du colon, il va annoncer un message qui plus est centré sur la dimension spirituelle de l'homme, c'est-à-dire l'âme, en laissant le corps. Donc, on a habitué l'homme à ça et on a habitué l'homme dans une posture où il doit tout attendre de Dieu. Tu es dans une situation difficile où les chrétiens sont dans une situation difficile, on vous dit « Prions seulement. » Prions seulement. C'est cet évangile-là de tout centrer sur le spirituel, de tout centrer sur l'âme. C'est ça qui a tout faussé aujourd'hui. Et vous conviendrez avec moi que même les premiers enseignants dans les séminaires, c'était des missionnaires. Et donc, ils ont inculqué cela aux premiers prêtres, aux premiers prêtres locaux. Et au point que même ceux qui sont venus après ont suivi la même éducation. Donc, le problème, c'est que tout a été faussé dès le début. Et donc, voilà pourquoi je dis aujourd'hui qu'il faut que le message biblique ou même la théologie enseignée va être revu. Parce que le message que le missionnaire nous a amené, c'est un message lié à sa société, à son contexte où il avait le fromage à midi, le beurre, le vin le soir, il avait tout. Mais quand on est dans l'opulence, on pense nous donner à autre chose pour le salut, on pense nous donner à l'âme. Parce que le bloc avait déjà tout eu et il est venu avec ce message au niveau de l'Afrique. Donc, nous, qui aujourd'hui prenons conscience de ce manque ou disons de cette erreur, on doit le proclamer haut et fort qu'il faut un message adapté à notre contexte. Un message adapté à notre contexte. Alors, M. Labbé, je sais que vous avez pris acte de connaissance de la déclaration, je l'ai dit d'entrée du jeu. Et dans cette déclaration, c'est probablement la dernière partie que nous allons traiter ce soir. On pourra revenir sur la déclaration à notre jour parce que le temps déjà va vers la fin. Alors, prenons acte des élections qui auront lieu le 21 mars prochain. L'Église catholique a toutefois émis de sérieuses réserves, on l'a dit, qu'une élection présidentielle apesée, participative, transparente, libre et crédible puisse être organisée dans les conditions actuelles au Congo-Brazzaville. La question, c'est de savoir si une telle posture, une telle position n'est-elle pas réellement politique ? Pardon d'avoir d'un fait, je veux être vraiment vrai et franc avec vous. Vous savez, l'Église et l'opposition peuvent avoir le même discours. Ils peuvent avoir le même discours. Mais le problème, c'est la finalité. Quand l'opposition parle, critique, le système, c'est en vue de conquête du pouvoir. Mais quand l'Église parle et critique, le système ou le pouvoir, c'est en vue du bien du peuple. Ça veut dire quoi ? Peu importe celui qui sera au pouvoir, aussi longtemps que les conditions du peuple seront réunies, l'Église est d'accord et partant. Donc, l'objectif n'est pas le même. Donc, c'est difficile de dire que c'est, comment dire, que c'est politique. Non, oui, le discours est politique, a une connotation politique, mais les objectifs qui sont pas les mêmes. Est-ce qu'on peut penser que c'est aussi là une inspiration divine ou bien c'est juste les hommes qui se retrouvent et qui analysent la situation comme telle et qui font une déclaration ? Parce que je voulais un peu savoir la relation entre la volonté de Dieu et ce que disent les prêtres pour qu'après, ça demeure une lettre morte. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde en parle, tout le monde fait état de cette déclaration, mais après, on se pose la question jusqu'où iront les évêques ? L'essentiel aujourd'hui, ce n'est pas seulement parler, faire des déclarations. Ce pouvoir-là est comme immunisé. C'est comme, ce pouvoir-là, c'est comme, je deviens, je parlerai plutôt d'un, d'un congolais qui est habitué au palu, quoi, ou au moustique. Vous voyez ? Donc, tellement qu'il est piqué par les moustiques, tellement piqué par les moustiques au point que même son corps a développé des anticorps naturels contre les moustiques. Vous voyez ? Ce pouvoir-là, en tant que les critiques, il a tellement des critiques, il est devenu insensible même aux critiques. Ils sont fous. Vous voyez ? Voilà pourquoi tu dis qu'il faut passer aux actions. Il faut qu'on passe aux actions. On l'a vu. On l'a vu en face. L'église est descendue de la rue. Alors, il y a quelle différence ? Les mêmes prêtres qui sont en face sont les mêmes chez nous. Nous appartenons à une même église. Nous recevons le même enseignement. En face, les prêtres sont descendus de la rue. Pourquoi pas aussi descendre de la rue ? Moi, je ne l'exclus pas. Personnellement, je ne l'exclus pas descendre de la rue. Je ne l'exclus pas. Parce que, comme j'ai dit, ce pouvoir ne peut céder que sous la pression. Sans pression, ce pouvoir ne va jamais, jamais par la céder. Même si vous puisez vos discours de l'approche de Dieu lui-même, il ne va jamais céder. Ce ne sont que des actions qui peuvent bouger, faire bouger ce pouvoir-là et faire certaines concessions. Ce n'est que la pression. Tant qu'il n'y a pas de pression, ce pouvoir s'en fout, ils s'en fichent, ils vont continuer leur chemin. Mais aujourd'hui, dans le contexte actuel, ce serait vraiment, je dirais, méchant, pas seulement méchant, mais lâche de notre part d'aller aux élections dans de tels contextes. Rien n'est réuni. La liste électorale, les découpages électoraux, la commission électorale, la cour constitutionnelle, où tout est acquis au régime. Mais c'est comme si vous voulez aller jouer un match de football, on vous lie les mains et les pieds, on vous demande de jouer avec l'adversaire. Mais c'est le phénomène que ça donne aujourd'hui. Les adversaires sont liés, on vous demande d'aller jouer avec les adversaires. C'est le phénomène que nous avons. Alors, M. Labbé, on va donc terminer, ça sur la dernière question. qui tiendra lieu également du mot de la fin. Alors, que pensez-vous de ceux qui disent « tout pouvoir vient de Dieu » ? Le problème, ce n'est pas l'assertion comme tel ou le sujet comme tel « tout pouvoir vient de Dieu », mais c'est l'application. C'est au niveau de l'application. On dit qu'on connaît un arbre par ses fruits. On juge un arbre par ses fruits. Donc, ce n'est pas… La phrase peut être là « tout pouvoir vient de Dieu ». Mais n'oublions pas aussi dans ce pouvoir, dans la gestion du pouvoir, il y a beaucoup de forces qui rentrent à l'intérieur. L'homme a sa part à dire aussi dans le fonctionnement du pouvoir. L'homme a le droit de manifester sa liberté dans la gestion du pouvoir. Donc, le problème, c'est oui, certes, tout pouvoir vient de Dieu, mais la gestion du pouvoir vient de l'homme. Le pouvoir ne peut pas être jugé par son origine seulement, mais ça doit être aussi jugé par son application. Donc, en un mot, je voudrais dire qu'un pouvoir qui opprime le peuple, un pouvoir qui ne respecte pas les droits de l'homme ne vient pas de Dieu. Cela veut dire que lorsque les évêques se sont exprimés, puisqu'ils se sont exprimés au nom du peuple congolais, qui dit peuple, dit Dieu, donc c'est Dieu qui s'est exprimé. C'est ce que Thierry Mungala a semblé accuser l'Église catholique en disant qu'Armand, leur déclaration, s'il faut bien comprendre, c'est que les prêtres ou l'Église catholique ne veulent plus de Denis Sassou Nguesso comme président de la République. Non, ce que les évêques veulent, une émulation, une élection à droit équitable, que tous les candidats qui vont à l'élection aient les mêmes droits, qu'il n'y ait pas d'exclusion, qu'il n'y ait pas des brimades. Donc, il faut que tout le monde soit au même pied d'égalité, l'égalité des droits. C'est ce que les évêques demandent. Merci, M. l'abbé Bruce Ruffieux d'avoir répondu à notre invitation, à moins que vous ayez quelque chose de particulier à adresser à l'endroit des fidèles ou des Congolais qui vous suivent. Et ça sera donc la fin de notre émission. Merci beaucoup, M. Christian. Si j'ai un message à donner, c'est surtout à mes confrères prêtres et surtout à mes supérieurs évêques en leur disant que le temps n'est plus au simple discours, c'est le temps des actions maintenant. Merci donc à vous aussi, chers téléspectateurs, qui nous avez consacré votre temps. Vous avez été donc les meilleurs pour avoir choisi Télertv. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada